Hello, hello, amis versos, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de décembre 2022. Évidemment, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de décembre, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti ! Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies sentimentales pour les versos pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît ? Pour la fin du mois de décembre, quelles sont vos énergies sentimentales ? Quels sont pour vous les versos, les énergies ? Bon, écoutez, ça avance, ça avance, mais ça avance doucement. La personne peut-être en face de vous ou vous-même, décidez de prendre votre temps pour pouvoir avancer, concrétiser un projet. Mais l'idée ici, c'est de construire, c'est de... Vous savez, on prend son temps pour que ce soit solide, d'accord ? Alors, bon, ok. Bon, alors, vous prenez aussi votre temps parce que vous vous souvenez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique où vous ne voulez plus vous casser la figure, d'une certaine manière. Vous avez repris votre pouvoir. Vous avez... Vous essayez vraiment d'être... Comment dire ? D'incarner votre féminité à fond, dans le sens où prendre confiance en vous, dans le sens d'être créative, de réaliser vos projets, de vraiment vous épanouir, vous voyez ? Mais vous vous souvenez que vous avez souffert en amour. Vous vous souvenez que vous avez quand même vécu des choses difficiles et même pour certaines personnes, c'est encore un peu en travers de la gorge et vous avez du mal à aller vers l'avenir. C'est pour ça que l'avancée, elle est quand même assez lente là. On ne se précipite pas. On a la carte de la tour. Bon, on nous parle d'un grand bouleversement, d'un choc, alors ça peut être une difficulté, comme ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous. On va aller voir la suite. Mais pour certains, vous allez en tout cas vous délester. Alors peut-être vous délester de ce passé douloureux, mais en tout cas, vous délester d'un passé qui... Enfin, de quelque chose, pardon, qui vous empêche de vous épanouir totalement. On voit bien qu'ici, c'est votre but. Vous voulez être heureuse, heureux, vraiment sur tous les aspects de votre vie. Donc vous êtes prêts, prêtes à lâcher ce qui n'est plus bon pour vous. Pour justement mieux construire. On sent qu'on a besoin de se libérer de quelque chose. On a besoin de lâcher quelque chose, une situation ou quelqu'un pour pouvoir construire. Et du coup, on ne se précipite pas. Ok, allez, on continue. Pour vous les versos, quelles sont vos énergies sentimentales ? Ouais. Bon, vous, vous êtes clairement, clairement dans la construction pour votre vie. Regardez, avec cette reine de denier ici, on se concentre vraiment sur soi, sur ses projets, sa vie pro, ses finances, c'est la priorité des priorités. Vous savez que votre stabilité est fondamentale. Vous savez que vous pourriez être déstabilisé. Et c'est pour ça que vous faites ce travail-là d'éliminer ce qui n'est plus bon pour vous. Ok, allez, sur le cavalier de denier, s'il vous plaît. Alors, vous pourriez avoir quand même rencontré quelques obstacles. Peut-être que des personnes en face de vous ne vont pas être complètement d'accord avec votre façon de faire. C'est tout à fait possible. Et vous pourriez avoir peut-être pour certains des petites disputes, des contrariétés avec des gens. Pour d'autres, je suis en train de penser à un autre message, je vais vous le dire après. Mais pour d'autres, c'est peut-être vous aussi dans votre tête. Vous ne savez pas trop si c'est le bon chemin. Vous hésitez, vous voyez. Ça se mélange un petit peu dans votre tête. Alors, ce qui est possible aussi pour certains, c'est que vous ayez une personne qui vienne vers vous et c'est quelqu'un de votre passé. D'accord ? C'est quelqu'un de votre passé et là, vous allez dire non mais attends, c'est bon, tu m'as fait souffrir et vous pourriez vous prendre la tête avec cette personne. Cette personne, elle pourrait avoir envie de vous proposer quelque chose et en fait, ça pourrait partir un peu en cacahuète pour certains, certaines d'entre vous. Alors, ouais, on a une communication ici. On a une communication. Vraiment pour certains, il y a quelqu'un de votre passé qui arrive, qui va vouloir communiquer mais ça pourrait virer en dispute. Ok ? Pour les autres, pour ce que je disais depuis le début, effectivement, il y a des communications qui arrivent justement pour pouvoir construire des choses petit à petit mais il y a aussi une forme d'accélération qui pourrait être là. L'accélération, c'est il faut vraiment que je me débarrasse des choses qui ne sont pas bonnes pour pouvoir construire. Donc, on prend le temps de construire mais malgré tout, on accélère en tout cas des deuils et des choses qui ne sont plus bonnes pour nous. vous voyez ? Oh là là, j'ai cru. Attendez. C'est ouf ça. J'ai vraiment cru voir la roue de fortune mais non, du coup, je regardais, ça était juste derrière mais non, pas du tout. Bon, attention quand même, ce bouleversement, ce choc, cette difficulté là où vraiment, pour le coup, je ne crois pas que ce soit un coup de foudre. Pour moi, c'est plutôt vous mettez un peu à plat ce qui n'est plus bon. C'est ce que je vous disais. Ça risque de vous déstabiliser un petit peu. Vous êtes obligés de faire des choix, vous êtes obligés de vous positionner mais finalement, voilà, ça tangue un peu le navire de ça, vous voyez, ça tangue un petit peu. Donc, restez bien focus sur vos projets, vos objectifs, votre confiance en vous pour avancer parce que là, vous allez avoir une petite période de tangage. Ouais, alors du coup, vous allez peut-être vous replier un peu sur vous-même. C'est-à-dire que comme vous savez que vous devez vous recentrer sur vous, vos projets, tout ça, je ne reviens pas là-dessus, vous allez vouloir protéger ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a peut-être une personne avec qui vous allez un peu vous prendre la tête parce que vous voyez bien que ça vous déstabilise. Pour certains, il pourrait y avoir une rupture, les amis, mais avec une personne qui vraiment vous empêchait de vous épanouir. Vous voulez conserver ce que vous avez déjà créé. C'est important pour vous ici de ne pas perdre ce que vous avez déjà mis en place donc du coup, ça pourrait un peu être tendu un petit peu. Je ne vous le cache pas là sur cette fin de mois de décembre. Allez, on continue. Pour vous les versos, je viens de me faire mal. Pour vous les versos, qu'elles sont ? Oh non, mais la carte est tombée à l'autre bout. Bon, alors je crois l'avoir vue. Je vais la chercher, on regarde ça tout ensemble. Oui, alors effectivement, c'est bien ce que j'avais vu. On a la carte de la séparation. Je vous l'ai dit, pour certains, il va y avoir une rupture. Alors je vous le dis, une rupture avec votre passé, une rupture avec une personne. En tout cas, il va y avoir un peu de conflit et ça va, bam, ça va clasher, ça va vous déstabiliser. Mais vraiment, je pense que cette rupture, elle est là pour que vous, vous puissiez vous concentrer sur votre confiance en vous, vos projets, etc. et vous sortir d'un passé, vous sortir de choses qui finalement vous empêchent d'avancer. Là, l'objectif, c'est d'avancer pour vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous les versos ? Pour vous les versos ? Ah ! Ok, alors attendez, il y a une deuxième carte. Ouais, bon. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est indispensable ce qui va se passer là pour vous, ce bouleversement, cette séparation d'une nature ou d'une autre. C'est indispensable pour votre évolution. Mais comme je vous disais, vous allez prendre le temps, le temps de construire les choses pour qu'elles soient solides et du coup, cette évolution, ça va prendre du temps. Il y a une accélération dans le mouvement sur la fin du mois de décembre mais pour vraiment que vous puissiez aller vers vos projets ou tout du moins les concrétiser tel que vous voulez, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Hop là ! Ouais, vous voyez, on voit là sur ce choc, ce bouleversement, le fait que ça tangle là, le fait d'être un peu déstabilisé sur la fin du mois de décembre, c'est vraiment pour amener une joie. C'est vraiment, en gros, c'est un mal pour un bien, vous voyez ? Donc, au début, ça ne va peut-être pas être très très agréable mais au final, vous allez vous sentir plus léger. Vous allez vous engager avec vous-même. Alors, peut-être justement, vous allez trouver une personne qui va plus tard, plus tard, pas tout de suite mais avec qui vous allez pouvoir concrétiser des choses mais en tout cas, dans un premier temps, c'est vraiment pour vous apporter une forme de liberté et regardez, on a la carte de la tranquillité. C'est la première que j'ai vue pour vous. Ici, il s'agit vraiment de retrouver une sorte de paix, de tranquillité. C'est pour ça que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là. C'est pour ça que vous vous en délestez. Alors, pour certains, vous allez peut-être le subir, d'accord ? Mais pour d'autres, ça va être un choix. Mais quand même, pour certains, j'avoue que vous pourriez le subir, d'accord ? Mais vous allez rester focus sur vous. Alors, le fait aussi de vouloir être tranquille, ça va peut-être apporter des gens qui vont vous dire « Ouais, t'as vu, tu fais ça, mais en fait, tu penses qu'à toi ? » Ben ouais. Ben ouais, merci. Vous voyez un peu la dynamique. Vous, vous voulez être en paix, vous voulez vous concentrer sur vous, sur ce qui est bon pour vous et toute accusation, eh ben, tant pis, parce que ce que vous voulez, c'est avoir de la joie et les gens vont pas forcément comprendre que c'est pour vous-même que vous faites ça, c'est pas pour les autres, etc. C'est pour vous-même parce que c'est un bien pour vous. D'autant plus, si vous subissez la rupture, eh ben, il va falloir vous recentrer, vous ancrer, rester ancré pour ne pas être déstabilisé. Ok, on va regarder un dernier petit message pour vous. Enfin, un ou plusieurs, on va pas faire nos radins, évidemment. Alors, pour vous les versos, hop, allez, je vous en prends deux. Aventure, ok, et bon, ben, vous en aurez trois, tant pis. On va commencer par le premier. Alors, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insupportable, n'importe quoi, insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, on le voit ici, vous allez peut-être subir cette rupture, vous allez peut-être subir ces disputes, ces prises de tête. Et du coup, on vous invite ici à en tirer le positif, en tout cas, à comprendre que ça peut être bon pour vous, in fine, c'est ce que je vous disais. C'est un mal pour un bien. Archange, métatron, ok. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Ouais, restez bien en amour avec vous-même, alors évidemment avec les autres aussi, mais d'abord le vôtre, vous voyez, paix. Regardez. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon, écoutez, je pense que là, on ne peut pas être plus clair. Eh bien, les Gémeaux, j'espère... N'importe quoi. Les Verseaux, pardon. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Surtout que je ne vous ai pas dit mais je vais faire les guidances pour toute l'année 2023 juste après, dès que j'ai fini ces tirages-là. Donc, d'ici cette semaine, probablement dimanche, les premiers tirages vont sortir et je les ferai trimestre par trimestre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne et pour ça, rien de tel que d'être abonné et d'activer la petite cloche de notification. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très très vite. Au revoir.